C'est une information qui nous a été révélée sous couvert de l'anonymat d'un membre de la famille du défunt. Lorsque le régime du dictateur Denis Sassongueso avait restitué le corps de Marcel Souhou à sa famille idéologique, des témoins affirment qu'il manquait des parties intimes de ce dernier dans le cercueil. Où sont donc passés les parties intimes de ce natif qui s'est battu corps et âme pour le retour du dictateur Denis Sassongueso au pouvoir. Selon des sources bien introduites au sein du régime sanguinaire de Brassaville, Marcel Souhou avait connu une mort tragique suivie d'une myriade de rituels sataniques autour de son cadavre. L'initiateur de cette entreprise macabre n'est autre que le député grand maître franc-maçon Jean-Dominique au Gemba, pour qui il nourrissait une haine inavouée envers le défunt. La disparition des partis intimes de cet ancien officier de l'armée corollais nous rappelle la sombre histoire de Pierre Anga. Denis Sassongueso n'avait pas hésité de danser et d'arracher les testicules du camarade Pierre Anga lorsqu'il fut trahi puis capturé par une opération militaire des services de renseignement français. Marcel Souhou n'est plus et a vraisemblablement des regrets pour le sang verser des énonçants au nom du pouvoir tribaliste mochi qui n'a pas hésité de l'assassiner dès la première occasion. Denis Sassongueso et le bruit des cimetières.